j'ai été arnaqué plus précisément on a siphonné dans mes wallets beaucoup d'argent il ya quelques jours j'ai fait des vidéos pour parler de cela mais beaucoup de personnes ont pris cela à la légère aujourd'hui j'ai retrouvé les traces de ce qui s'était passé exactement et ma grande surprise a été de constater que le virus est toujours là toujours là donc on va voir aujourd'hui exactement ce qui se passe ce qui s'est passé et à la fin on va essayer de résumer quelques petits conseils pour que ça vous arrive pas à vous parce que nous sommes également là pour ça prendre les coups à votre place j'ai découvert aujourd'hui mon histoire avec un virus crypto allons-y j'ai l'a ouvert mon compte metamask avant de vous expliquer résumer ce qui s'est passé je vais vous montrer déjà ce qui se passe en fait je vais vous faire une démo rapide de ce qui se passe alors ce compte si n'est pas compromis ok donc j'ai environ j'ai 9,6 matic donc environ 7 dollars voici le compte qui est compromis account 2 ok le deuxième compte 6 qui a été importé actuellement j'ai 0 dollars dedans on va essayer un truc je vais essayer d'envoyer un matic ok un matic c'est un dollar quelque chose vers ce compte là vous allez voir ce qui se passe ok donc je vais cliquer sur scène je vais envoyer du compte 1 au compte 2 et je vais envoyer un matic ok j'envoie un matic là dans ce compte numéro 2 ok je valide la transaction ok c'est bon la convention est en train d'être effectué donc en principe ce qui se passe c'est que je vais doit recevoir normalement un dollar un matic sur mon autre compte sur mon compte 2 allons voir vers ce compte 2 là essayons d'actualiser n'est ce pas pour voir si je reçois effectivement les 1$ je ne reçois pas les 1$ vous allez sûrement vous dit que non je dois attendre un peu c'est sûrement sur la blockchain je viens de recevoir une notification qui me dit que la transaction est déjà terminée mais je ne vois pas les 1$ au niveau de mon compte mais qu'est ce qui se passe pourtant j'ai bien envoyé les 1$ on va aller sur la blockchain pour voir ce qui se passe exactement donc je vais copier cette adresse ci je vais aller sur la blockchain polygone pour essayer de voir ce qui se passe au niveau de mon adresse est-ce que ce que j'ai envoyé n'est pas arrivé effectivement je vais revenir au niveau des transferts et je vais voir qu'il y a 38 secondes alors quand on voit in ici vous allez voir in c'est des transactions en 30 et puis il y a 38 secondes j'ai reçu un matic voici la valeur mais il y a 32 secondes il y a eu un transfert out ok vous pouvez voir ici out qui a été effectué vers cette adresse là ok donc automatiquement quand mon wallet reçoit l'argent il y a un mécanisme qui est mis en place où mon agent est automatiquement renvoyé vers une autre vers d'autres wallets alors qu'est ce que je comprends à partir de ça j'avais dit que j'ai été victime de ça c'est ma deuxième fois la première fois c'était sur un compte tross wallet où il avait perdu des milliers de dollars je dis bien des milliers de dollars que j'ai perdu ce tross wallet là mais malheureusement je n'ai pas reçu je n'ai pas retrouvé n'est ce pas la seed freeze qui était lié à ce tross wallet là et je vois que c'est la deuxième fois que ça m'arrive chance sur ce wallet si je n'ai pas perdu trop d'argent j'ai perdu des centaines de dollars on peut le voir ici vous allez constater que chaque fois que j'envoie de l'argent je recevais parce que ça c'est quand je faisais des tests pour essayer de comprendre ce qui se passe chaque fois que j'envoie de l'argent vous pouvez voir ici in out dès que j'envoie de l'argent j'envoie un matic ça sort j'envoie même 0,06 matic ça sort j'envoie 0,06 ça sort donc dès qu'il y a une transaction entrant au niveau de mon wallet automatiquement le monsieur enlève donc je comprends que c'est pas quelqu'un parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rester là consulter mon valet chaque seconde pour voir si j'envoie de l'argent c'est un système automatique qui l'a mis en place de façon à ce que dès qu'il ya une rendation entrant du monde est qu'importe la somme il ya une transaction qui va être mans sorti pour vider ce wallet là vous pouvez voir ici j'ai perdu des sommes assez importantes un moment où et voir ici j'ai perdu par exemple j'avais envoyé 9,9 matic j'ai que moi ça a été retiré j'avais envoyé 11 matic j'ai que moi ça a été retiré et comme ça chaque fois que j'envoie l'argent je ne faisais que avoir l'argent qui était retiré je ne comprenais pas au début mais c'est après que je me suis posé j'ai commencé ici avec des petits montants que j'ai compris exactement ce qui se passait donc pour essayer de résumer le monsieur a eu accès à ma clé privée alors comment il a eu accès à ça j'ai essayé de faire des hypothèses et je me suis dit je suis arrivé à la conclusion que il a eu un virus dans ma machine un virus dans mon ordinateur qui a récupéré ma sitphrase lorsque je l'entrais au clavier ok parce que je ne garde pas ma sitphrase sur mon ordinateur directement mais je suppose que c'est quand je l'entrais au niveau de mon metamask au niveau d'un chrome de mon metamask parce que j'ai une extension chrome également de metamask sur ma machine lorsque je l'entrais par écrit le virus l'a récupéré c'est comme ça qu'on a pu avoir accès à mon compte et toutes mes clés privées toutes mes wallets toutes mes clés privées qui proviennent n'est ce pas de cette sitphrase là sont compromis donc tous les comptes que j'ai à partir de cette sitphrase là sont compromis quand je mets de l'argent dedans automatiquement le monsieur en l'aide le monsieur vit dans le système qu'il a mis en place ça doit être un virus informatique qui récupère la sitphrase et met en place un automatisme dessus pour que chaque fois que vous envoyez de l'argent ça renvoie cet argent là vers une autre adresse alors j'ai perdu beaucoup d'argent avec mais imaginez encore que c'était dans mon wallet principal avec tous mes fonds toute ma fortune où est-ce que je devais me retrouver actuellement je pouvais me devenir fou donc ça c'est le fait que j'ai c'est la démo que je voulais vous faire maintenant quels sont les éléments à prendre en compte pourquoi est-ce que ça m'est arrivé et comment faire pour que ça ne vous arrive pas je vous dis ça tout de suite règle numéro une comme je vous l'ai dit je pense que c'est un virus qui a infecté ma machine donc par rapport à ça si vous avez des extensions comme metamask sur votre machine faites très attention à ce qui entre dans votre machine parce que vous le savez en tant que youtubeur on télécharge beaucoup d'applications on teste des trucs à tort et à travers je vais souvent sur des sites de torrent donc je vais sûrement obtenir un virus par ce procédé là et c'est ce virus là qui s'est chargé de récupérer ma clé privée et de l'envoyer à au bandit à l'arnaqueur au hacker ok donc fait très attention avec votre clé privée surtout si vous gardez ça sur une machine comme ça ne téléchargez pas et n'installez pas n'importe quoi deuxièmement un truc que j'ai aussi retenu si vous voulez entrer votre clé privée sur un wallet pièce sur une machine ne le tapez pas au clavier essayez de chercher à faire un copier coller ok je préfère que vous fassiez un copier coller que de l'entrée au clavier parce qu'il ya des virus qu'on appelle des kilos heures qui récupèrent tout ce que vous tapez au clavier et l'envoi à un attaquant donc imaginez que vous tapez vous clavier votre clé privée ce sera très facile pour l'attaquant quand il va recevoir ces lettres et chiffres là de savoir que ok ça c'est une clé privée il va donc l'exploiter à une mauvaise fin deuxièmement ce qu'il est encore important de savoir vraiment super important de savoir lorsque vous avez des grosses sommes obtenez une clé les dior et c'est d'acheter une clé les dior de garder cela dans d'un cold wallet alors par rapport aux clés où les dior on entre l'ancien programme pour pouvoir importer des clés légers vers l'afrique parce que vous savez actuellement c'est plus au niveau de l'occident que c'est livré on va important ce nom de clé les dior ici on pourra en faire le commerce on pourra faire la revente de ces clés légers si pour l'instant ce n'est pas encore le projet n'est pas encore totalement ficelé mais bon on prend quand même des commandes donc si vous voulez une clé les dior et que vous êtes en afrique contactez nous parce que c'est vraiment un moyen plus sécurisé parce que c'est une clé qui n'est pas connecté à internet ce qu'on voulait faire des transactions donc il est peu probable que avec cette et là votre votre clé privée soit compromise et même quand vous la branche au niveau de l'ordinateur la clé a déjà mis en place un certain nombre de pare-feu pour qu'un virus ne puisse pas facilement dérober la clé privée et faire ce que vous venez de voir là parce que vous imaginez vraiment c'était tout mon capital comme je le dis encore vous pouvez devenir tout simplement fou parce que vous pouvez perdre tout du jour au lendemain alors une troisième règle que j'ai retenu également on le dit souvent il faut pas faire confiance aux exchanges mais faites attention à ne pas prendre cette phrase là du mauvais côté les exécutifs sont quand même importants parce que vous savez si on a été subi non ça ne va pas se passer comme ça parce que subi non c'est à beaucoup plus de sécurité lorsque quelqu'un veut accéder à votre compte donc ne négligez pas le fait de laisser quand même un peu d'argent sur les exchanges sur les exchanges sur bien sûr parce qu'on ne sait jamais parce que quand vraiment votre portefeuille votre portefeuille crypto est compromis il n'y a rien à faire comme j'ai perdu cet argent là je ne peux pas porter plainte je ne peux rien faire pourtant lorsque c'est votre compte binance qui est compromis binance a bloqué le compte binance va binance va binance va vous avez encore des moyens de recours ok mais avec une cri d'ave avec une clé privée comme sur metamask suite trois soit l'est quand vous perdez vous avez tout perdu donc essayez de vous diversifier ne pas laisser tous vos yeux dans le même panier si vous avez une télé vous pouvez mettre certains fonds du ça c'est un fonds suite trois soit l'est c'est un fonds dans un exchange vous essayez de répartir ça comme ça pour que dans le pays des cas on ne le souhaite jamais vous ne perdez pas tout du jour au lendemain alors dites moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire je vous souhaite de passer une bonne soirée je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent vendredi chez nous l'argent c'est une erreur de la guerre